Musique ... Prairie, marais, tourbière, les zones humides et leur biodiversité exceptionnelle sont des éponges de véritables filtres, essentielles pour réguler la quantité et la qualité de l'eau. Et pourtant, en France, près de 70% de ces zones ont été détruites au XXe siècle et la moitié en seulement 30 ans, entre 1960 et 1990. ... Alors, pour mieux les préserver, les restaurer, des techniciens, des ingénieurs, des chercheurs ont inventé une boîte à outils pour scruter, décrypter l'évolution de ces zones humides si précieuses. Cette boîte, ce sont 7 outils de mesure pour établir un diagnostic. Exemple, en Loire-Atlantique, au cœur du marais de Brière. ... 638 microsiemètres. Le travail de Mathilde, c'est de suivre au quotidien la qualité des eaux du bassin versant et notamment des 20 000 hectares de marais. À moins de 10 km de l'océan, l'indicateur trophique va permettre de faire une batterie d'analyse. On va relever la conductivité, la salinité, la température à la fois de l'air et de l'eau et puis on va regarder si on a une forte oxygéation ou non. On décrit vraiment les tout premiers maillons de la chaîne alimentaire. On va travailler donc sur des toutes petites algues et puis les consommateurs de ces algues. Notre indicateur trophique est un outil qui permet de comprendre comment améliorer éventuellement la situation de notre masse d'eau. C'est un des nombreux paramètres qui permet de caractériser le fonctionnement de ces zones humides et donc mieux les connaître, mieux les protéger, mieux les gérer. Par exemple, le niveau des eaux ou les envois qu'on fait depuis l'estuaire, c'est vraiment de pouvoir mesurer l'impact de ces envois d'eau salée sur un milieu doux. C'est des éléments qui sont très 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 importants par nos élus pour prendre des décisions adéquates. L'indicateur trophique est l'un des sept outils de mesure de l'IGERO, cette boîte à outils imaginée en 2008. Elle a été déployée puis testée par les experts du Forum des Marais Atlantiques et du Conservatoire d'Espaces Naturels Centre-Val-de-Loire en 2014, à la demande et avec le soutien financier de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Il y avait une réelle demande des opérateurs de terrain et de l'Agence de l'eau pour avoir à disposition cet outil d'évaluation des zones humides. Et c'est vrai que dans ce contexte de changement climatique, il est important aujourd'hui de disposer d'outils qui rendent compte de cet état. L'Agence de l'eau, sur son bassin Loire-Bretagne, a environ 700 000 hectares de zones humides. La préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques est une des priorités affichées dans ce programme d'intervention. Ça, c'est la fiche terrain pour un sondage pédologique, comme on peut voir là. Avec l'IGERO, les scientifiques, les techniciens disposent d'outils adaptables à tous les terrains. Au sud de Tours, cette zone humide de 21 hectares le long de l'Indre a fait l'objet de travaux de restauration. Depuis la fin du chantier, en 2020, des outils de la boîte sont utilisés pour tester l'efficacité des travaux. Là, le tube en PVC, c'est un tube qui descend dans le sol et qui nous permet de suivre le niveau de la nappe. Le but de ce suivi piézométrique, c'est de voir si la zone humide reste fonctionnelle ou pas. Pour les flores, on a mis en place des carrés, des quadras. Sur ces carrés, on relève l'ensemble de la végétation avec leur recouvrement. Le protocole libellule, on marche sur 25 mètres, mais très lentement, en relevant l'ensemble des espèces qu'on observe de libellules et de donates. Donc là, on commence à avoir un éclaircissement, ça devient gris. La terre est partie, et ça veut dire qu'on est dans une zone humide en tous les cas, ça c'est sûr. L'objectif, c'est évidemment le déploiement des outils, le partage de données et d'informations sur tout le bassin Loire-Bretagne. Dans le puits de Dôme, ce jour-là, la formation commence par la théorie, la découverte des protocoles standardisés et des fiches d'aide à l'analyse. Autour de la table, 10 représentants de syndicats d'eau, de parcs naturels et d'associations. Pour tester les outils, grandeur nature, direction le lac Tourbière de Bourdouze, à deux pas du puits de Sancy. Une zone humide de 25 hectares, 1150 mètres d'altitude et des fonds de 4 mètres. Moi, j'avais besoin de connaître un petit peu le protocole mis en place sur le terrain pour définir les cahiers des charges et pour pouvoir justement missionner des bureaux d'études. Et donc, ils viennent à ces journées pour voir combien ça coûte et comment il faut faire. L'accompagnement à la carte, c'est les gens qui ont vraiment besoin. On va sur leur terrain, la zone humide qui leur pose problème. Puis dire, voilà, tel protocole est plus intéressant dans le cadre de votre question. C'est le Conservatoire d'Espaces Naturels d'Auvergne qui gère ce site test du programme Ligéro depuis 2016. Relevés de végétation, suivis de la nappe d'eau, comptage des amphibiens, des libellules. Tous les indicateurs ont été testés pour évaluer la restauration de cette zone humide. Les indicateurs ne sont pas forcément un objectif de préservation. Par contre, ça nous donne des outils pour évaluer la gestion qu'on mène sur les sites, évaluer la restauration qu'on mène sur des sites. Ça fait partie de nos outils de travail et notre travail, c'est de préserver les zones humides. Donc, c'est important. La première ambition, c'est vraiment de le déployer au maximum sur le territoire de l'Agence de l'eau au Loire-Bretagne. Et puis, effectivement, c'est aussi de travailler avec d'autres bassins pour que ces protocoles soient diffusés largement à travers la France et qu'ils soient utilisés et permettent de rapporter l'état de nos zones humides au niveau national, mais aussi de remonter ces éléments à la fois au niveau européen et mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada